Générique Au sommaire de cette session d'information religion, le pasteur Abraham Dali, leader des églises missionnaires La Maison de la Vérité, a été consacré dans le ministère de Prophète. Ouverture à Abidjan du programme de 7 jours de croisade de pleine puissance organisé par l'église anglicane du Saint d'Abidjan. Musique chrétienne La Tite of Faire Divertel a mis sur le marché son tout premier album qui comprend 8 titres. Enfin, en Afrique, le Tchadien Moussa Fakim Ahmad est le tout nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Il succède à la Sud-Africaine Lamine Zouma. Bienvenue et merci de vous informer sur BéniTV, la chaîne des Béni. Nous ouvrons ce journal comme annoncé dans les titres par le chapitre Religion. Le pasteur Abraham Dali, fondateur de l'église missionnaire La Maison de la Vérité, a été consacré dans le ministère de Prophète le samedi 28 janvier 2017. Cette cérémonie présidée par le prophète Béni de Dieu a été l'occasion d'une très belle fête. Reportage. La consécration du pasteur Dali Abraham dans le ministère de Prophète a donné lieu à une belle fête le samedi 28 janvier 2017 à l'église missionnaire La Maison de la Vérité d'Abidjan Riviera. Parents, amis et le peuple de la Maison de la Vérité ont fait nombreux le déplacement pour rendre gloire à Dieu pour la vie et le ministère du révérend d'Ali Abraham. Ils ont traduit leur joie dans l'adoration et la louange marquée par des prestations d'artistes chantres. Après les pas de danse, l'honneur est revenu au prophète Béni de Dieu. Le consécrateur a enseigné le peuple de Dieu sur le ministère prophétique et ses fondements. Ne croyez pas que l'onction est ces choses qu'on voit dans les rues partout et que tu trouves quelqu'un de lui qui te dit « je ne te vois pas ». Pourquoi vous pouvez faire désespoir ? Samuel est la source qui va donner l'onction à David. Mais qui est Samuel ? Dieu n'appelle pas n'importe qui, mes frères et soeurs. Si tu es assis ici et que tu as une femme méprisée, un pasteur arrive en toi. Avoir une foule, une grande église, ne veut pas dire que Dieu t'a choisi. Mais toi-même, tu dois savoir, est-ce que dans le travail que tu fais, ce travail est à te répondre au plan tifé de Dieu pour ta vie, ta génération, ton pays. Et après toi, est-ce qu'il y a des gens qui vont bénéficier de ce que tu es en train de faire ? Par action d'huile, le prophète Béni de Dieu, en doué des hommes de Dieu présents, a consacré le pasteur Dali Abraham dans le ministère de Prophète. Le serviteur de l'Éternel, désormais, révérend prophète Dali Abraham, a été recommandé à l'Éternel par ses pairs spirituels, avant de recevoir les encouragements et félicitations de ses parents et amis. Le ministère de Prophète est un ministère qui est mal compris de ce dernier temps. Et nous avons eu le temps aujourd'hui d'expliquer et de démontrer qui peut être prophète et comment est-ce que ce ministère est important et nécessaire pour l'Église et le réveil que Dieu attend pour notre nation. Nos prières accompagnent le prophète Abraham afin qu'il soit un succès dans sa génération, qu'il soit une bénédiction pour toute l'Église de la Côte d'Ivoire, qu'il soit représentatif pour la Côte d'Ivoire et qu'il soit une graine qui va apporter de grands fruits pour l'Église ivoirienne. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité, cette grâce et je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu, pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont venus aussi nombreux afin de nous apporter leur chaleur, leur solidarité. Nous croyons que l'avenir nous réserve beaucoup de bonnes choses et nous nous inclinons devant la souveraineté du Seigneur. Le programme dénommé « 7 jours de croisade de pleine puissance » a ouvert ses portes ce dimanche 29 janvier à l'Église anglicane Toussaint d'Abidjan. Ce programme a été marqué par la présence du vénéré John Hadou Bassin. L'Église anglicane Toussaint d'Abidjan, dirigée par le reverend Opala, est rentrée dans une grande dimension avec le Seigneur à travers ce grand programme dénommé « 7 jours de croisade pleine de puissance » avec pour thème « Poursuivre, dépasser et tout récupérer ». Plusieurs fidèles ont effectué nombreux le déplacement ce dimanche 29 janvier 2017 dans la commune d'Abobodokui pour participer à l'apothéose avec la présence particulière du vénéré John Hadou Bassin venu du Nigeria. L'OTS est principal initiateur de ce grand rassemblement. Le reverend Kanon Ougechukou Opala a situé l'objectif de ce programme. Chaque année dans la diocèse, nous avons des croisades. Depuis que nous sommes venus en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude d'organiser des croisades annuelles. Et cette année, notre thème de l'année, c'est « Poursuivre, rattrape et récupère tout ». Et nous croyons que cette année, il y aura assez de miracles dans la vie des personnes dans ce pays. Ces personnes récupéreront tout ce qu'elles ont perdu. Et l'orateur principal, le vénéré John Hadou Bassin, a donné le message suivi de tant de prières. «Poursuivre, rattrape et récupère tout ». « La source forced, si » « La Bible est malin « La Bible est malin . » Ce grand programme qu'a vu la participation de plusieurs fidèles qui ont été restaurés est dans la joie pour la voix du Tout-Puissant à refermer ses portes dans les temps de prière. De la musique chrétienne, à présent l'artiste chante Ferdi Bertel a procédé à la dédicace de son tout premier album. La belle cérémonie s'est déroulée à Diabo Tandoro, son village natal dans le centre de la Côte d'Ivoire et en présence d'autorités ecclésiastiques et administratives. En voici le compte-rendu. La date du 2 octobre 2016 a marqué un événement inédit dans le village de Diabo Tandoro dans le centre de la Côte d'Ivoire. L'un des fils de ce village, en l'occurrence l'artiste chante Ferdi Bertel, a choisi de faire un retour aux sources pour la dédicace de son tout premier album. L'entrée en scène de l'artiste a été saluée par un tonnerre d'ovations de la foule venue massive et parmi lesquelles l'on comptait la présence des autorités ecclésiastiques, politiques et administratives du département de Diabo. Ambiance. Ferdi Bertel a égrené quelques titres phares de son album qui en comportent 8. Les cantiques Nyamye Djumo, Yenia Yehoun ou encore Adi Yalet ont fait danser le public et donné un aperçu du talent du chantre. D'autres artistes venus soutenir Ferdi Bertel ont également fait danser le village de Diabo Tandoro et les passages de Abba Simo venus du Ghana ont été fortement appréciés. A l'état civil Yaou Kouadio Fernand, l'artiste chantre Ferdi Bertel, par cette dédicace, est venu prendre la bénédiction de ses parents pour sa carrière de chantre. Beaucoup d'artistes s'en vont en ville pour faire leur dédicace. Mais moi j'ai vu que c'est mon village, quelle que soit sa façon. C'est dedans que je me suis retrouvé et c'est dedans que j'ai pu sortir pour me rendre à Abidjan pour pouvoir me faire produit. Donc quelle que soit la qualité, je ne veux pas l'oublier. J'ai accepté d'être le parrain de mon petit parce que je l'ai trouvé beaucoup courageux. Et puis ça fait un moment, depuis les années 80, moi je suis dans cette église. On n'a pas pu avoir, on n'a pas pu encore produire un chantre. Donc le fait qu'il s'est présenté m'a déjà donné le courage de le soutenir. L'initiative du chantre a été saluée par les habitants de Diabo-Tandoro. Beaucoup d'entre eux se sont procurés des CD dédicacés à l'occasion par l'artiste. Parlons aussi à la présence à l'occasion de son anniversaire. Bénédicte Acon, présentatrice du magazine de midi sur BénéTV, a rendu visite aux femmes accouchées de la maternité de Kumasi. C'est dans le sud d'Abidjan. Il s'agissait pour elles d'honorer les nouveaux bébés. Reportage. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant. Colossiens 3, verset 15. Réconnaissance, c'est le mot clé pour définir cet acte humanitaire qu'a posé Bénédicte Acon le 26 janvier dernier, date à laquelle elle a vu le jour à l'hôpital général de Kumasi, dans la ville d'Abidjan. Encourager les sages-femmes pour leur travail remarquable à l'endroit des femmes en travail. Sur le lit d'accouchement, un acte de reconnaissance que le personnel de l'hôpital général de Kumasi a approuvé avec joie. Ce sont des choses qui nous égayent parce que nous sommes occupés, à nous occuper, disons, à travailler pour les malades. Bon, c'est pas toujours dans la gaieté, vu la souffrance de ces malades. Et quand de temps en temps, nous vivons de telles situations, j'avoue que c'est un peu de joie, un peu de gaieté dans le cœur des agents. Heureuse de recevoir cette agréable visite inopinée, les femmes accouchées ont exprimé leur gratitude à l'endroit de Bénédicte Acon. C'est parce que je veux dire Dieu. En tout cas, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, je suis très contente d'avoir reçu ce cadeau. Pour moi, je suis très heureuse d'avoir une petite fille. Et puis, je remercie aussi la jeune demoiselle qui est venue vraiment fêter son anniversaire et offrir des cadeaux aux bébés qui sont nés aujourd'hui, 26. Et nous nous disons vraiment que Dieu la soutienne dans l'œuvre qu'elle a vraiment commencée. C'est à cœur joie que Bénédicte Acon a effectué cette visite en ce jour si spécial, avec des présents pour honorer ces bébés qui ont la même date d'anniversaire qu'elle. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de venir partager la joie avec les mamans qui ont accouché aujourd'hui, en ce 26 janvier. Je suis née ici à l'hôpital général de Koumaïsi en 26 janvier, en jeudi. Et aujourd'hui, c'est un jeudi, je pense que c'est par la grâce de Dieu que nous nous sommes retrouvés ici pour célébrer ce jour. C'était vraiment une grande joie pour moi de communiquer l'amour, la joie et aussi la bénédiction avec ces nouveaux-nés-là. Il faut apprendre aux mamans qu'elles sont les premiers dieux sur terre pour leur bébé et que la bénédiction d'une mère est plus importante que tout dans la vie de son bébé. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être ici pour partager ce moment de joie-là avec ces moments ici. Dans l'actualité africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été élu lors du dernier sommet de l'organisation panafricaine. Le suspense a été de courte durée. Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, prend les rênes de la Commission de l'Union africaine. Après l'élimination des candidats sénégalais Abdoulaye Bastili, de la bostouanaise Pélonomie Vinson Moutoua et l'équato-guinéen Agapi Tomba Moukoui, le chef de la diplomatie tchadienne a été élu au septième et dernier tour avec 39 voix sur 54 contre son homologue kenyan Amina Mohamed. J'étais vraiment fou de joie parce que le candidat a orienté plus des actions vers la jeunesse et en tant que responsable d'une coordination de jeunes qui luttent contre le VEA-Sida, j'étais très content parce que le moment est venu pour que la jeunesse puisse bouger. Et cette victoire n'est pas la victoire du Tchad, comme disait même le candidat lui-même. Il disait que mon pays c'est l'Afrique, mon village c'est le Tchad, c'est la victoire de l'Afrique. Le successeur de la Sud-Africaine, Gossazana Dlaminezouma, a une riche expérience en politique, diplomate, spécialiste des conflits. Il a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015 avant de devenir président du Conseil exécutif de l'Union africaine pour l'année 2016. Des expériences qui ont joué en sa faveur. Pendant les dix années d'expérience qu'il a passées au ministère des Affaires étrangères, il a connu toutes ces crises. Le Tchad en a connu, la bande sahélo-sahélienne en connaît. Je crois qu'il a déjà travaillé sur ces différents dossiers. Je crois qu'encore là, sa présence en tant que président de la Commission Unies africaines pourrait amplifier le potentiel de solutions. Je crois qu'il n'est pas seul. Il y a aussi l'expérience qu'il a eue, mais le président Alpha Condé, dont je reviens toujours, et même au-delà, le président Idriss Déby, qui va suivre de près. À travers l'élection de M. Moussa Faki Mohamed, ministre des Affaires étrangères du Tchad, c'est la diplomatie tchadienne qui a gagné. Et cette diplomatie tchadienne, maintenant, sera à l'oeuvre pour la reconstruction, pour le développement de notre continent africain. Moussa Faki Mohamed est également en proche du président Idriss Déby Itnon, juriste de formation. Il a occupé plusieurs postes dans son pays avant de devenir ministre des Affaires étrangères depuis 2008. Le nouveau président de la Commission entend faire de la lutte contre le terrorisme et la stabilité du continent ses priorités pour ses quatre années de mandat. Et quant à la vice-présidence de la Commission, elle a été attribuée au candidat du Ghana. En Gambie, les ex-collaborateurs de Yaya Djamé sont désormais vulnérables. Beaucoup d'entre eux font l'objet de poursuites, comme c'est le cas de l'ex-directeur des prisons qui a été arrêté au Sénégal. Avec la fin du régime de terreur de 22 ans de Yaya Djamé en Gambie, la peur a brusquement changé de camp et les principaux collaborateurs de l'ancien homme fort de Banjoul se sentent plus que jamais vulnérables. Vendredi, c'est le colonel Bora Kole, l'ancien directeur des prisons gambiennes, qui a été cueilli au poste frontalier de Mpac dans le sud du pays, alors qu'il tentait de se rendre en Guinée-Bissau d'après un communiqué de la police. L'ancien patron des prisons gambiennes a été remis aux soldats sénégalais d'après le même communiqué. Présenté comme un homme de confiance de l'ancien président, le colonel Bora Kole a d'abord dirigé la base militaire de Canilay, le village de Yaya Djamé, avant d'être nommé directeur des prisons. Il est soupçonné par des ONG de défense des droits de l'homme d'être l'un des principaux artisans du système de terreur, avec notamment la banalisation des morts en détention, des disparitions forcées et de la torture. Toujours en Gambie, c'est tout de même le retour à la normale après le départ du pouvoir de Yaya Djamé. Des milliers d'habitants qui avaient fui le pays par crainte de violence sont de retour. La ruée vers Banjoul, au cœur de la nuit. Des centaines de réfugiés gambiens revenus du Sénégal, au pas de course, pour ne pas rater l'une des dernières navettes en direction de la capitale. Depuis le départ de Gambie du dictateur Yaya Djamé, un flot ininterrompu à bord de ce fait ribonder, désormais en service presque 24 heures sur 24. Parmi ses ex-réfugiés, Ishaka, ravi d'être de retour dans un pays enfin débarrassé de son autocrate. Je suis parti il y a une semaine, c'était une décision difficile, mais je n'avais vraiment pas le choix. Mais en regardant mes enfants, ma femme et notre bébé, je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser en insécurité ici. Une traversée vers Banjoul, avec des militaires sénégalais, le principal contingent des troupes envoyées par la CDAO. Embarqués dans le ferry, des soldats et de gros moyens logistiques en plus, comme pour une opération de longue durée. A bord de cette navette nocturne qui traverse le fleuve Gambie en direction de Banjoul, ces soldats sénégalais vont renforcer les troupes de la CDAO, qui quadrille déjà la capitale gambienne, en attendant le retour du président Adama Barro, qui n'entend pas revenir au pays tant que sa sécurité ne sera pas totalement garantie. Un nouveau président, attendu ici dans ce palais, sous la garde des forces ouest-africaines, et sous le regard de jeunes Gambiens comme Amaury, impatients de célébrer le retour d'Adama Barro. Ah, ça sera génial ! Chaque Gambien est joyeux maintenant. Nous sommes de nouveau libres, et nous pouvons désormais parler autant qu'on veut. La Gambie a choisi un slogan sur des t-shirts imprimés par milliers pour la fête qui se prépare. J'en ai beaucoup vendu. Quand Adama Barro rentrera, tout le monde va porter ça en guise de bienvenue. Un retour tant attendu, mais toujours pas annoncé, dans cette Gambie surnommée autrefois la Côte du Sourire. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme au Nigeria, où la situation humanitaire reste préoccupante. Selon l'organisme onusien, 1,8 million de personnes sont menacées par la famine dans le nord-est du Nigeria. La situation humanitaire dans le nord-est du Nigeria reste toujours alarmante. Selon le programme alimentaire mondial, quelques 1,8 million de personnes sont menacées de famine, principalement dans les zones où sévit Boko Haram. L'organisme onusien en appelle encore une fois au soutien de la communauté internationale pour venir en aide à se déplacer. Ce n'est pas le moment de nous détourner de ceux qui ont été touchés par l'insurrection de Boko Haram et ce conflit en cours. Reconnaissant qu'il y a de nombreux défis dans le monde, je supplie la communauté internationale de continuer à nous soutenir, ce qui est nécessaire pour assurer non seulement le PAM, mais aussi la capacité de tous les partenaires à servir ceux qui n'ont rien d'autre que ce que nous leur donnons. Ce n'est pas le moment pour nous de donner la priorité à un enfant affamé par rapport à un autre. Le manque de réaction de la communauté internationale nourrit les inquiétudes dans un contexte de crise économique grave au Nigeria. Les déplacés de Boko Haram se trouvent aujourd'hui dans une situation plus que compliquée. Et si rien n'est fait, le pire est à redouter. Au Cameroun voisin, l'on note plutôt une bonne nouvelle, une avancée technologique dans le but d'améliorer la sécurité routière en Afrique. Les travellers des développeurs d'applications camerounais ont créé une application capable de prévenir les accidents de la route. Découvrons l'application en question dans ce reportage. Des développeurs camerounais ont lancé une application qui permet de surveiller les conducteurs et les véhicules. L'outil est doté d'un GPS et de capteurs qui améliorent la sécurité routière et le bien-être des passagers. La performance des conducteurs est suivie à l'aide de téléphones mobiles et les équipes d'intervention d'urgence peuvent également recevoir des alertes en temps réel en cas d'accident. Nous avons créé cette application pour lutter contre la récurrence des accidents. Nous essayons de fournir une réponse rapide en cas d'accident et des informations sur les autobus, sur tout le territoire national. Les utilisateurs peuvent obtenir une notification concernant un véhicule qui roule à grande vitesse. L'application Traveller a été bien accueillie par les conducteurs et les concessionnaires automobiles. Elle enregistre également des informations sur la vitesse, l'emplacement et les cas de surpopulation dans les autobus ou encore les taxis selon les informations données par les passagers. Si votre voiture roule au-dessus de 60 km par heure, notre application vous le notifiera parce qu'il y a une plateforme pour les chauffeurs aussi. Le Cameroun a connu beaucoup d'accidents de voitures et de trains enregistrant des centaines de blessés. Nous encourageons tout le monde à utiliser cette application. En cas d'accident, l'application Traveller informe automatiquement les serveurs d'urgence, les hôpitaux et les familles des passagers. L'application est accessible à tous. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Depuis sa création, l'application Traveller a été téléchargée 5000 fois et enregistre au moins 148 utilisateurs par jour. Rendons-nous à présent en Zambie où c'est la fête des mères tous les mois. En effet, une loi adoptée par l'Assemblée nationale il y a deux ans célèbre les mamans une fois tous les mois. Cette loi ne fait pas l'unanimité, même chez les femmes. Les Zambiennes célèbrent la fête des mères une fois par mois. Il s'agit d'une coutume dans le pays destinée à accorder aux dames un jour de repos supplémentaire pour leurs règles. Plus qu'une coutume, il s'agit aussi d'une loi adoptée par les députés il y a deux ans. Mais toutes les femmes ne sont pas d'accord sur la mesure, ce d'autant plus que les employés n'ont même pas besoin d'un certificat médical pour rester chez elles. Cela m'aide à gérer mes besoins physiologiques. En tant que femme, c'est évident qu'une fois par mois, j'ai besoin d'un jour loin du bureau pour prendre soin de moi correctement. Je n'ai jamais pris la fête des mères. À mon avis, donner 12 jours de congés supplémentaires par an à la moitié de la population active, c'est contre-productif. La loi a été adoptée avec la bénédiction du gouvernement. À l'exception de la Zambie, le congé mensuel reste une exception en Afrique, voire dans le monde. Seule la Corée du Sud, l'Indonésie, le Japon et Taïwan disposent d'une telle législation. Ouvrons à présent la page internationale de ce journal. L'Union européenne veut réformer sa politique d'asile. Les discussions sont dans l'impasse alors que l'État maltais, qui assure la présidence de l'Union européenne, appelle à la poursuite des efforts au-delà du système de Dublin. La réforme du droit d'asile de l'Union européenne est toujours dans l'impasse. Les États membres ne parviennent pas à trouver de compromis. Actuellement, c'est le système de Dublin qui établit les mécanismes. Il prévoit que le premier pays d'entrée des réfugiés dans l'Union devient responsable d'une demande d'asile. Pour la présidence maltaise de l'Union européenne, il faut poursuivre les efforts. En tant que présidence, nous travaillons activement, même à travers des rencontres bilatérales avec les États membres, pour mieux comprendre leur position et aussi pour mieux évaluer comment nous pouvons progresser ensemble pour parvenir à un bon compromis, à une bonne solution et à une réforme du système de Dublin. L'année dernière, 180 000 migrants ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie. La moitié a finalement déposé une demande d'asile. La difficulté de cette réforme porte en fait sur la répartition des réfugiés. L'Union européenne s'est engagée en septembre 2015 à relocaliser 160 000 migrants arrivés en Grèce et en Italie. Et pour le moment, seules 11 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif. Certains pays, comme la Hongrie et la Slovaquie, s'opposent en effet à ce système de répartition. Pour réduire les flux migratoires via la Libye, la Commission européenne propose aussi de débloquer de nouveaux moyens pour soutenir l'action des gardes-côtes libyens. Mais ces fonds doivent aussi servir à améliorer les conditions de séjour des migrants sur place. C'est la fin de ce journal que nous avons été ravis de vous présenter Jésus-Christ et le même hier, aujourd'hui, éternellement. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada